Aujourd'hui en commission des finances, on a reçu l'Institut National de la Statistique, donc l'INSEE qui est un peu l'institut en France officiel pour donner toutes les données sur l'économie française, etc. Et ça a été le moment de parler de la prime Macron. On va regarder la question que j'ai pu poser à l'INSEE et leur réponse. Sur la prime de partage de la valeur, plus communément appelée prime Macron, peut-être déjà rappelé qu'elle est née quand même, sa dernière mouture est née cet été au moment où nous on pouvait, dans mon camp politique, proposer des hausses de salaire et que du rassemblement national à la majorité présidentielle, on a dit non, il faut absolument faire une prime et ne pas augmenter les salaires. Ce que vous dites, c'est qu'une partie d'entreprise a utilisé cette prime pour ne pas augmenter les salaires. A l'époque déjà, il y avait une étude de 2019 qui disait que 84% des salariés n'avaient pas eu la prime Macron de 2019, c'était 93% chez les aides à domicile qui n'avaient pas eu cette prime, 90% des salariés de l'agroalimentaire, 90% des agents d'entretien. Dans votre dernière étude de l'INSEE, on nous explique que 70% des salariés du transport, de la construction, du commerce n'ont pas eu cette prime et qu'en bref, 70% des salariés d'ailleurs n'ont pas eu cette prime. Et là, pire, vous nous annoncez donc que cette prime est globalement utilisée pour ne pas augmenter les salaires. Ma question, c'est finalement, est-ce que cette prime, en plus de remplacer les salaires, n'est finalement pas une prime qui va même concurrencer les salaires et qui agit donc contre les salaires ? En théorie, le recours à cette prime ne peut pas se substituer à des revalorisations ou à d'autres primes prévues par un accord salarial ou par le contrat de travail. Mais nous avons observé dans le même temps, notamment au quatrième trimestre 2022, un dynamisme des salaires de base plus faible que ce à quoi nous nous attendions compte tenu de ces déterminants habituels. Et donc, nous estimons à environ 30%, ce qu'on a appelé effectivement l'effet d'aubaine, et que vous avez noté, M. le Président, dans cette diapo, c'est-à-dire qu'à peu près 30% du montant de cette prime, de ces 4 milliards d'euros, aurait été versé de toute façon d'une manière différente en l'absence du dispositif. Bon, en gros, l'INSEE, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent à peu près la même chose qu'il y a dans leurs notes sur la conjoncture française, c'est-à-dire que la prime Macron, en vérité, a été très peu utilisée, voire a permis à des entreprises de ne pas augmenter les salaires. Mais avant ça, la prime Macron, en fait, on l'a débattue à nouveau, c'était cet été, quand il y avait le projet de loi sur le pouvoir d'achat de la part du gouvernement. Nous, à l'époque, on n'arrêtait pas de dire qu'il fallait augmenter les salaires, augmenter les salaires et pas donner juste des primes. Et je me souviens, on avait le Rassemblement National et la République En Marche et la majorité qui étaient contre nous, pour voter contre les augmentations de salaires, mais aussi pour dire, oui, mais la prime, c'est très bien, ça permet quand même d'avoir un peu de pouvoir d'achat. Et à l'époque, on leur sortait également, parce qu'il y avait déjà eu une étude de 2019 sur la première prime Macron durant les Gilets jaunes, qui disait que 80% des salariés ne l'avaient pas eue, qui disait que 90% des salariés aides à domicile ne l'avaient pas eue, 90% des agents d'entretien ne l'avaient pas eue, et 90% des salariés du commerce ne l'avaient pas eue non plus. En bref, déjà à l'époque, on leur disait que cette prime, c'était un leurre, ça veut dire que les plus précaires ne l'avaient pas. Et cette année, qu'est-ce qui est dit dans la nouvelle étude de l'INSEE sur la dernière prime pouvoir d'achat, celle qui a été votée par le Rassemblement National et la Macronie cet été ? Eh bien, l'INSEE, ils disent qu'en fait, cette prime, 70% des salariés ne l'ont pas eue. Ils expliquent que dans l'hôtellerie, 80% des salariés ne l'ont pas eue. Ils expliquent que dans la construction, 70% des salariés ne l'ont pas eue. En bref, ce qui est expliqué, c'est qu'une grande partie des salariés, cette prime, ils ne l'ont pas eue. Parce que déjà, il y a une partie des boîtes, déjà c'est souvent les grosses boîtes qui peuvent la verser, donc plutôt que les mêmes boîtes qui peuvent augmenter les salaires préfèrent verser la prime. Et les plus petites entreprises, les TPE, les PME, elles ne peuvent pas verser la prime de toute façon. Donc en fait, cette prime a été quasiment inopérante. Et le dernier point sur cette prime pouvoir d'achat, attendez, c'est l'INSEE qui nous explique. Ce que nous avons calculé, c'est que 30% du montant de cette prime se serait substitué à du salaire mensuel de base. En bref, ils disent, de toute façon, les entreprises auraient versé cet argent, prime ou pas prime. En revanche, la prime a permis de ne pas augmenter les salaires. Donc en vérité, en plus, la prime d'être inefficace sur les salariés parce qu'en fait, il n'y en a qu'une infime partie qui la touche, c'est que quand ils la touchent, ça permet en grande partie aux entreprises de ne surtout pas augmenter les salaires. Voilà l'arnaque.